Voilà, alors je vais vous raconter l'histoire qui est arrivée à Noisette. La maison qu'habitait Noisette avec ses parents était à peu près à 2 km du village. Noisette avait 8 ans. On l'avait surnommé ainsi parce que ses yeux étaient ronds comme des noisettes et qu'ils en avaient la couleur, mais aussi parce que le chemin qui menait au village était bordé de noisetiers et qu'à la bonne saison, Noisette arrivait sur la grande place avec les poches pleines de noisettes. Noisette avait beaucoup d'amis avec qui elle échangeait des phrases aimables quand elle venait faire les courses, mais elle ne parlait jamais aux personnes qu'elle rencontrait sur sa route et qu'elle ne connaissait pas. Ses parents lui avaient interdit. Cela ne voulait pas dire qu'il n'aimait pas les étrangers. Chacun était très bien reçu à la table familiale. Seulement, ils avaient peur que Noisette ne fasse un jour une mauvaise rencontre et elle avait toujours obéi. Un jour, c'était au début du printemps, une méchante fée attendit Noisette sur sa route. Comme Noisette était la plus obéissante de toute la région, la méchante fée avait décidé de la faire désobéir. C'était une très belle journée et Noisette était d'excellente humeur en revenant du village. Soudain, elle aperçut sur sa route une très belle dame qui avait l'air très doux et très gentille. C'était la méchante fée qui s'était transformée. Bonjour, jolie petite fille, dit la dame. Bonjour, madame, répondit poliment Noisette et elle poursuivit son chemin. Ah ! Attends, lui dit la dame, je voudrais parler un peu avec toi. Noisette ne voulait pas désobéir, mais elle ne voulait pas non plus se montrer impolie. Non, madame, répondit-elle, je suis très pressée, il faut que je rentre très vite chez moi et elle poursuivit sa route. Bien. Arrête juste un instant, lui dit la dame. Je voudrais te donner ces belles noisettes que j'ai gardées spécialement pour toi. Noisette ne put s'empêcher de marcher un peu moins vite. Noisette, en effet, à cette saison, les noisettes n'étaient pas mûres et à la vue de celle que lui proposait la gentille dame, elle fut saisie d'une envie folle d'en manger. Juste manger quelques noisettes. Ce n'est pas vraiment désobéir, se disait-elle. Et elle ralentissait petit à petit son pas. La méchante fée creut qu'elle allait gagner. Noisette s'était presque arrêtée et sa main se tendait vers une noisette. Mais la méchante fée était si contente que malgré son visage très doux et très gentil, elle ne put s'empêcher de faire briller son regard très, très, très fort. Noisette s'en aperçut. Elle reconnut le regard d'une méchante fée. Elle se sauva très vite et rentra chez elle. Et toute la région alentour entendit les éclats de l'immense colère qui saisit la méchante fée. Ouf! Bravo! C'est une très belle histoire, mais j'ai eu très peur que ça finisse mal. Moi, si ça m'arrivait, je n'accepterais jamais les noisettes. Ça vous a plu, les enfants? Oui! C'est un très vieux conte. Ah oui? Est-ce que vous croyez que les méchantes fées existent? Non. Non? Et toi, Casimir? Ça n'existe pas? Mais non, ça n'existe pas. Ah bon? Mais je suis sûre que vos parents vous conseillent de ne pas parler aux personnes que vous ne connaissez pas et de ne pas accepter de friandises. Non, parce que c'est des voisines, des méchants. Eh oui, justement. Les gens sont très gentils d'habitude, mais il y en a qui sont un peu fous ou un peu malades et ils peuvent être méchants avec vous. Alors, il ne faut rien accepter. Oui, oui. Moi, je n'accepterais jamais un cadeau d'une personne que je ne connais pas du tout. Même si c'était quelque chose que j'adore. Eh bien, bravo, Casimir. Bravo. Je suis très content de t'entendre parler comme ça. Bon, ben, Casimir, on va t'essaier parce que Julie et moi, nous devons aller au port. Alors, les enfants, je sais qu'on peut vous laisser seul, sans danger. À tout à l'heure. Mais allez au port et ma boutique, qui va la garder ? Eh bien, eh bien, Casimir la gardera. Julie, nous devons aller au port. Mais le port, c'est très loin, François. Julie, Julie, je t'en prie, nous devons aller au port. Bon, alors, les enfants, vous amusez bien. À tout à l'heure. Vous gardez bien ma boutique. Bien, Julie. Alors, voilà, je vais t'expliquer. Voilà ce qu'on va... Venez, on va jouer au fond, là, venez. On va jouer au fond du jardin. À quoi on pourrait bien jouer ? Hein ? La trappe-trappe. La trappe-trappe ? Oui. Qu'est-ce que c'est, trappe-trappe ? Explique-moi. Si... Si il y a quelqu'un qui tourne devant, il court devant, il va jouer au ballon. Ah, oui, d'accord. Oui, c'est comme chat perché, quoi. Au ballon. Hein ? Au ballon. Au ballon, oui. On va jouer au ballon, d'abord. Attends. Fais voir et envoie. Je vais gratter. Envoie. Bien. Hop. Bien. Hop, hop. Trop loin. Tiens, tu me la prêtes un peu, ta patinette ? Hein ? Je la prends une minute. Caroline. Bonjour. Vous voulez bien parler un peu avec moi ? Non. Non ? Vous voulez pas manger mes cerises ? Regardez comme elles brillent, comme elles sont belles. Non, non. Non plus ? Non, merci, madame. Hervé ? Viens me voir. Bonjour. Bonjour. Tu veux parler avec moi un peu ? Non. Est-ce que tu veux manger de mes cerises ? Non, merci. Non ? Toi, le grand. Hop. Hein ? Hein ? C'est moi, le grand ? Oui. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu ? Euh, Casimir. Si tu veux bien parler un peu avec moi, je te donnerai de mes belles cerises. Oh, non, non. Je ne veux pas, madame. Ah bon ? Pourquoi ? Je n'aime pas les cerises comme ça. Ah, ben, tu as tort. Et vous avez tous tort. Mes cerises, non seulement sont belles, mais elles ont un pouvoir spécial. Ah oui ? Et lequel ? Eh bien, quand on en mange, on lit dans la pensée des autres. Oh, mais c'est très intéressant, ça. Moi, j'aimerais bien lire dans la pensée, savoir si les autres me trouvent plutôt intelligent ou plutôt beau. Tu peux prendre tout mon panier. Merci, madame. Merci, madame. Mais cette dame a l'air très gentille. Et puis, c'est très bien de pouvoir lire dans la pensée des autres. Non ? Ah ! Mais c'est joli ! Eh oui, Casimir. Tu étais le seul à ne pas résister à la tentation. Tous les enfants ont résisté à la tentation, sauf toi. Alors, Casimir, tu lis dans la pensée des autres, maintenant ? Je crois bien que oui. Et que lis-tu ? Je ne peux pas vous le dire devant tout le monde. C'est trop impoli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada